Musique Amis inconditionnels de la vigue judiciaire, bonjour. Depuis l'adoption et la promulgation du Code du numérique, la police républicaine fait comprendre que les administrateurs des FORA sont les premiers plus dits en cas d'infraction commise par le biais de leur groupe. Que faut-il faire en tant qu'administrateur pour éviter de se retrouver dans le filet de la police pour des actes commis par les membres du forum ? Les administrateurs sont invités à prendre des précautions. Ils ont l'obligation de dénoncer les membres qui s'adonnent à des actes qui portent entorse au Code du numérique. Mais avant la dénonciation, ils ont l'obligation de mettre en garde le mis en cause et doivent faire tout possible pour les identifier physiquement, sans quoi ils seront seuls responsables des actes posés par ce membre. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, parce qu'un membre du forum a publié une fausse information ou a porté atteinte à la vie privée de quelqu'un, les administrateurs de groupes WhatsApp et autres doivent désormais veiller au contenu publié et partagé dans le forum. En effet, selon l'article 550 du Code du numérique, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support électronique est punie d'une peine d'emprisonnement de mois à six mois et d'une amende de 600 000 francs CFA à 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada